salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces et aujourd'hui on va découvrir ensemble comment afficher en game la température de son cpu c'est à dire le processeur comment afficher la température de son gpu sacre graphique et comment afficher les images par seconde directement sur votre écran lorsque vous êtes en train de jouer donc c'est moyen très facile et pour ça on va utiliser afterburner msi afterburner donc c'est un logiciel de base qui permet l'overclocking mais nous on va l'utiliser uniquement pour pouvoir afficher tout ça directement sur votre écran lorsque vous êtes en train de jouer alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne pour commencer c'est très simple vous allez cliquer sur le lien correspondant en bas de la description de la vidéo télécharger msi afterburner et vous allez arriver ici et vous allez cliquer sur download ensuite j'ai installé msi afterburner directement dans un dossier que j'ai appelé launcher jeu on va cliquer on va l'ouvrir ensemble donc par défaut vous allez arriver sur ce menu là donc ici c'est paramétrage il faut toucher à rien c'est des paramétrages pour overclocker donc vous ne touchez à rien on va aller dans paramètres donc on peut voir la température de mon gpu 35 degrés on va aller dans paramètres on va aller ici et c'est bien sûr dans ce menu là qu'on va pouvoir afficher les températures du cpu et du gpu et afficher les images par seconde donc ce que vous allez faire vous allez cliquer d'abord ici sur température de gpu comme ça vous cliquez dessus et vous allez voir tout en bas qu'il ya marqué afficher en surimpression d'écran vous cliquez dessus donc vous pouvez voir que quand je clique dessus ça marque en osd donc ça veut dire que ça va l'afficher sur écran lorsque je vais lancer un jeu donc vous allez faire pareil avec utilitaire gpu donc ça va afficher en fait à l'écran par exemple en termes de pourcentage à combien de pourcent votre gpu est utilisé sur un jeu par exemple si je prends un jeu comme tomb raider et que je mets tout à fond mon gpu va être utilisé à 99% si je prends un vieux jeu on va dire david man cry le 1 bah mon gpu sera peut-être utilisé à 40 50% ça vous met à peu près à combien est utilisé votre gpu en termes de pourcentage donc là c'est pareil vous cliquez ici et là vous allez bien vérifier qu'il ya marqué bien en osd ensuite on va descendre on va faire pareil cette fois ci avec le cpu j'ai passé en plus voilà donc vous allez ici vous faites la même manip que j'ai fait précédemment mais avec le gpu et on va le faire juste ici voilà et on va le faire également ici donc là vous le faites aussi donc ça c'est pas obligé mais je vous conseille on va le faire aussi pour les rames voilà et on va le faire également pour les images par seconde ensuite une fois que tout est fait vous cliquez sur appliquer et là vous faites ok ne pas faire ok en premier parce que si vous faites ok en premier ça va pas sauvegarder les modifications que vous avez effectué ensuite vous avez plus qu'à lancer un jeu et quand vous allez lancer un jeu la température du gpu et zpu ainsi que son utilisation en pourcentage à la fois du gpu et du cpu et aussi des informations sur la ram parce que parce que moi j'ai coché les rames et si vous avez fait comme moi ça va vous donner aussi des informations sur votre ram ainsi que les images par seconde vont s'afficher directement sur le jeu après il se peut que des fois avec certains jeux ça fonctionne pas mais en règle générale ça fonctionne quasiment avec tous les jeux après il ya certains jeux verts où ça s'affiche pas où on peut pas afficher les images par seconde mais dans la globalité des jeux ça fonctionne bien par contre une dernière information par exemple quand vous allez redémarrer votre pc si vous voulez afficher à nouveau les images par seconde et à température de votre cpu gpu il faut bien ouvrir msi afterburner avant de lancer le jeu si vous lancez le jeu sans ouvrir msi afterburner vous n'aurez rien affiché mais si vous lancez le jeu et après vous ouvrez msi afterburner ou si vous ouvrez d'abord msi afterburner avant de lancer le jeu ben là ça va s'afficher à nouveau on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que cette vidéo t'a plu si ça t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo à plus la team pour retrouver d'autres astuces sur windows cliquez sur les fins du numérique après vous êtes abonné bien sûr rendez vous dans l'anglais playlist et là cliquez sur la playlist astuce windows donc pour l'instant on retrouve quelques astuces windows mais je mettrai bien évidemment c'est le place à jour dans la mesure du possible à plus la team